Qu'est-ce que l'on devrait retenir en introduction ? La parole est ouverte et chacun peut l'apprendre à tout moment. Merci. Le département de la justice est venu ici, s'est invité à cette table ronde pour venir expliquer aux Gabonais, les convaincre sur le fait que la tendance, la courbe, va s'inverser et est en train de s'inverser. Autour de la table, bien sûr, nous expliquerons comment le phénomène du crime est appréhendé par la justice. Quelle réponse donne-t-elle au crime ? Entendu que dans cette mission transversale, la justice intervient, se trouve à la charnière d'une mission générale qui a pour fidélité de préserver, de protéger l'ordre public. Lorsque celui-ci est atteint, est attenté par le fait du crime, il y a toute une procédure qui se met en ordre, qui se met en place, et c'est toute la vocation de cette table ronde. Peut-être quelques définitions aussi ? Oui, on va commencer peut-être le crime, on en parle tous les jours. Et comme on a dit que l'émission est plus ou moins pédagogique, didactique, parce que la conception des juristes que vous êtes, des hommes nantis intellectuellement que vous êtes, et avec la conception de l'homme du quartier, peut-être de King-Jelé, de Nizan, c'est pas toujours la même chose. Donc, ce serait quand même indispensable de revenir sur les éléments de définition du crime. Voilà. Quand on parle crime, quand est-ce qu'il y a crime ? C'est quoi un crime ? Le crime est une infraction. Pour parler en termes simples, c'est une faute. C'est une faute particulièrement grave. Le crime, ou du moins les infractions, sont sériés, gradués. Il y a trois types d'infractions. La première, c'est la contravention. C'est l'infraction la moins grave qui est punissable de peine de simple police, de peine d'amende, en l'occurrence. Il y a au-dessus des contraventions, les délits. Les délits qui sont jugés par le tribunal et qui donnent lieu à des peines correctionnelles. Il y a au-dessus le crime. Là également que nous prenons le soin de pouvoir catégoriser. Et le crime est punissable de peine criminelle. Le crime est jugé par la Cour criminelle. Et je me félicite de la présence autour de la table de ceux qui rendent la justice criminelle, de ceux qui connaissent le crime. On parle de crime rituel, crime crapuleux. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale ? Est-ce qu'il y a un problème de qualification d'un crime ? Est-ce qu'on peut le qualifier chaque fois ? Alors, sur le conseil ? Vous êtes rentré de plein pied dans le sujet en évoquant la question des crimes rituels qui, en réalité, du point de vue de la justice, ne veut rien dire, non pas que ça n'existe pas, mais du point de vue de la justice et du point de vue du droit, l'idée même de crime rituel n'existe pas. Parce qu'il faut savoir que les crimes obéissent à un certain nombre d'éléments. Un élément dit légal, il n'y a du crime que définit par la loi. Donc, il faut toujours trouver dans un texte de loi un crime pour pouvoir considérer que c'est un crime. Ensuite, il y a un élément matériel, un acte. Il faut que cet acte puisse être identifié, ça peut être un acte positif ou même une omission. Et enfin, il y a un élément qui est un élément moral lié à l'intention, l'imputabilité du crime à un individu. L'intention de commettre le crime, mais il n'y a pas que l'intention, parce que certains crimes peuvent être le résultat, non pas d'une intention, mais d'une action non intentionnelle qui conduit néanmoins à causer un dommage à autre. Et je voudrais dire que lorsque l'on parle de crime, généralement on considère les crimes, ce sont les infractions qui sont punies des peines les plus lourdes. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est surtout les crimes qui portent atteinte aux personnes. C'est essentiellement au sujet de ces crimes, pour lesquels les Gabonais, évidemment, ont des inquiétudes. Des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Parce qu'il n'est pas illégitime de penser qu'à partir du moment où un certain nombre de personnes sont retrouvées mortes, un certain nombre de nos enfants sont retrouvés tués dans des conditions atroces, que cela n'émeuve personne. Ce que nous sommes venus dire, c'est que, bien entendu, c'est un phénomène qui crée la psychose, mais la justice, dans ce domaine, ne reste pas les bras croisés, simplement qu'elle est attachée à des contingences, si vous voulez, à la justice, à un temps qui n'est pas toujours le temps ordinaire. Et c'est ce temps que nous sommes venus dérouler pour rassurer les populations. Pour rassurer Yves, peut-être qu'on va prendre encore deux petites minutes sur cette qualification de crime rituel, parce que c'est dans l'imagerie populaire. Au quartier, on en parle tous les jours, on essaie de dire que ça n'existe pas dans les textes. Mais est-ce que ce n'est pas l'intensité, la violence, l'usage ? Parce qu'on trouve un corps qui est abandonné quelque part, complètement dépaissé, dépiaissé, et on ne sait pas quel usage pour ces pièces. Et c'est ça aussi, la psychose. Comment ce type de crime peut quand même trouver une qualification, peut-être parce que c'est ça dans l'intensité. L'intensité peut être aussi de la peine. Il faut bien faire la part des choses. C'est-à-dire que ce que nous disons ici, c'est que nous ne disons pas qu'il ne peut pas y avoir de crime rituel. Ce n'est pas ce que nous disons. L'idée de crime rituel, c'est la motivation du crime. Pourquoi est-ce que l'on tue ? Il est possible qu'effectivement, il y ait des gens qui tuent pour des raisons rituelles. On ne peut pas le remettre en cause, parce que de toute façon, nous n'en avons pas la preuve du contraire. Sauf que du point de vue de la justice, un crime est un crime. C'est simplement cela. Un crime est un crime. Quelle que soit la motivation, évidemment, les conditions dans lesquelles les crimes sont commis peuvent entraîner soit des circonstances aggravantes, soit des circonstances atténuantes. Mais dans tous les cas, pour le juge, le crime est un crime, quelle que soit la motivation. Et plutôt que de se perdre dans une discussion sur la nature rituelle du crime, ce qui est important, c'est de punir tous les criminels, quels qu'ils soient, et quelle que soit la nature du crime qu'ils ont commis. Yves ? Oui. Puisque nous sommes dans le cadre des définitions, peut-être également nous intéresser un peu à la justice en tant que telle, ce vocable. Qu'est-ce que l'on doit entendre par justice ? Ses missions, surtout, dans notre pays, puisque nous sommes au Gabon. Et puis, quelques vocables qui pourraient intéresser les téléspectateurs qui nous suivent. La différence entre un juriste, un avocat et un magistrat. Parce que souvent, ça vient et puis bon, dans la tête de certains, il y a une confusion. Madame Paukula. Je vous remercie. Et effectivement, lorsque nous suivons une formation déterminée qui fait en sorte que chacun se retrouve dans un domaine précis. Alors, quand il s'agit des magistrats, nous sommes formés dans une école spécialisée pour un but déterminé. Alors, le juriste, quant à lui, c'est quelque chose d'un peu plus général. Un peu plus général, qui a également des attributions. Autour de cette table, par exemple, vous avez monsieur le conseiller juridique du ministre de la Justice, qui est un juriste. Donc, qui est dans un domaine différent du celui du magistrat. Qui est un praticien. Qui a une mission déterminée. On aura le temps de développer tout à l'heure par rapport au crime, ici. Et à côté, vous avez l'avocat, qui assure le droit de la défense. C'est sa mission première. Parce que quand un avocat arrive dans un procès, c'est pour défendre les intérêts de son client. Qui a une formation également de juriste, mais qui finit par une spécialisation. Madame, là, on ne comprend pas très bien. Souvent, on parle d'avocat défenseur. Donc, ça n'existe pas, en fait. Un avocat, c'est un avocat. Un avocat, par nature, est défenseur. Bien. Je crois que le maître est élu. Madame. Parce que, là, vous êtes un avocat que je suis. Oui. Si j'ai bien suivi... La question. La question que vous avez posée. Vous avez voulu savoir quel est le rôle de la justice. D'abord. La justice a un rôle régalien. C'est prévu par la Constitution. La justice est là pour défendre, pour sécuriser les biens et les personnes. C'est son premier rôle. C'est l'un des départements qui a un rôle prépondérant dans la Constitution. Donc, son rôle est de protéger les biens et les personnes. Vous voulez également savoir la différence qu'il y a entre les magistrats, les juristes, les avocats. Nous aurons tous, à la base, la même formation. C'est-à-dire que nous faisons tous des études de droit. Et chacun, à son niveau, choisit ce qu'il a envie de faire. Le magistrat juge. Et l'avocat défend. L'avocat défend, mais l'avocat conseille. C'est l'avocat qui contrôle également ce que le juge fait. C'est l'avocat qui regarde si la procédure est faite selon les règles prévues par le législateur. Donc, l'avocat est là pour aider les magistrats à rendre la justice et pour que chaque Gabonais, chaque décision qui est rendue, que chaque Gabonais se retrouve dans cette décision. Donc, nous avons chacun son rôle. Les magistrats jugent, les avocats défendent, et les avocats sont là pour aider les juges à rendre la justice conformément à la loi pour qu'il n'y ait pas de dérapage de part et d'autre. Et les juristes, c'est toute personne qui a dû faire du droit, c'est tout. Ou bien qui est praticien du droit. Je pense que le conseil juridique peut mieux définir le juriste que moi. Mais je pense, à mon humble avis, que le juriste, nous sommes tous des juristes. Le magistrat est juriste, l'avocat est juriste, le docteur en droit est juriste, et c'est ça le terme générique qui englobe toutes les personnes qui ont appris le droit. Le droit. Bien. Merci. Yves, vous avez bien fait peut-être poser ces questions qui sont vraiment assez basiques. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, oui, oui. Par rapport à la thématique qui a développé ce soir, je pense que, sous le paradigme du droit de l'homme, il y a lieu de comprendre quelque chose de très important. Parce que, quel que soit le type d'infraction, comme l'a dit M. le directeur général de l'ENEM, que ce soit la contravention, que ce soit le délit ou le crime, tout cela est considéré comme une violation du droit de l'homme, d'une part, ou un abus du droit de l'homme, parce qu'il y a une distinction à faire. Au regard de la justice, nous savons, la notion de justice doit nous interpeller à un haut niveau. Pourquoi ? L'entité souveraine, au nom de laquelle nous rendons la justice, je vais parler du peuple, proclame, n'est-ce pas, dans la loi fondamentale, vous savez ici, que, proclame son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, tel qu'il résulte de certains textes internationaux, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que l'État gabonais a ratifiée, et la Charte nationale des libertés, pour dire que c'est d'importance que de parler de ces thèmes, parce que le peuple nous regarde et attend du concret par rapport à ce que nous allons dire. Bien, on va donc y arriver. Vous voulez très rapidement, pour qu'on essaie de suivre le canevas, et qu'on essaie d'épuiser, disons, la... Juste très rapidement, à propos du rôle de la justice, pour dire que nous sommes dans une société qui est régie par des règles, et dans les rapports que nous entretenons les uns avec les autres tous les jours, il se peut que nous fassions du tort, nous nous fassions du tort aux uns et aux autres. La justice a été instaurée pour faire en sorte que nous ne soyons pas tentés de faire une justice privée, celle que vous connaissez, la loi du talion, œil pour œil, dents pour dents. Et donc, la mission principale de la justice, c'est de faire en sorte que les comportements des uns et des autres s'arrivent aux règles qui sont fixées préalablement par la société. Et c'est sa mission essentielle, et c'est pour ça que les gens s'en émeuvent lorsqu'ils se rendent bien compte que, alors que des infractions sont commises, alors que des crimes sont commis, l'organe compétent pour faire en sorte de réparer ces crimes, ces infractions, ces dommages causés aux autres, donnent l'impression de ne pas agir. Et ici, l'idée c'est de dire que nous sommes effectivement dans notre rôle, sauf qu'il faut qu'on explique ce rôle de manière beaucoup plus concrète. Voilà, donc on va rentrer dans ce rôle-là, de plein pied, puisque nous sommes, on a parlé du crime, on a parlé de la justice avec quelques éléments de définition. Alors, la question, comme je dis souvent, il faut simplifier au maximum et ne pas banaliser. On a en face de nous des juristes, de façon générale, qui peuvent appuyer les responsables des droits de l'homme. Alors, quand un crime est commis dans un quartier, le plus souvent nous les journalistes, on nous appelle avec les caméras pour filmer, et à votre niveau on ne sait pas trop comment ça se passe, comment réagit la justice au démarrage, dans la mise en mouvement des procédures ? Ça commence comment ? Parce qu'il faut que le public sache. Comment vous faites quand vous avez en face de vous un crime ? Je vous permettrai d'introduire ce sujet, parce que là, effectivement, nous recentrons le débat, nous arrivons exactement à la thématique. Je me ferai certainement compléter.